pardon bonjour à tous et à toutes je suis super content de vous retrouver comme tous les dimanches au même endroit au team zetoun je m'appelle andré zetoun je suis professeur de boxe hairlandaise depuis 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 et aujourd'hui on va parler des champions qu'est ce qui fait qu'un champion soit un champion pourquoi comment à quel moment voir ça tout de suite qu'est ce qui fait qu'un champion soit un champion pourquoi il est différent des autres boxeurs pourquoi un champion est une personne différente des autres personnes pourquoi on appelle un boxeur un champion un champion c'est parce qu'il a gagné gagne tout et parce que en fait quand vous êtes premier il ya personne devant ils sont tous derrière vous êtes le numéro 1 et devant une personne ils sont tous il ya tout le monde est derrière qu'est ce qui fait qu'un champion soit différent des autres boxeurs psychologiquement lorsque l'échéance d'un combat arrive lorsque un grand combat s'annonce leur champion arrive à gérer le stress arrive de manière naturelle c'est comme ça c'est un champion de manière naturelle attention faut pas oublier qu'un champion c'est beaucoup de travail en amont c'est c'est quelqu'un d'acharner un donc au moment du combat à l'arrivée du combat cette personne le champion c'est un être fantastique arrive à gérer le stress il n'est pas bloqué sa technique reste omniprésente il arrive à trouver des solutions à tous les à tout moment c'est ça un champion un champion c'est un boxeur qui est prêt à la salle parce qu'il s'est bien préparé mais il est prêt sur le ring en fait à la salle il est prêt effectivement mais ce ring il est encore meilleur lors de sa carrière un champion qu'est ce qu'il va faire à chaque fois qu'il va boxer il va gagner parce qu'il va trouver des solutions un champion c'est un boxeur qui trouve des solutions qui sait s'adapter à n'importe quel style de boxe alors il ya les champions bien les grands champions les grands champions sont des boxeurs légendaires mais un champion ça reste quand même une personne hors du commun quelqu'un de sérieux enthousiaste quelqu'un passe passionné c'est une personne c'est un boxeur qui a du caractère déterminé rempli d'abnégation et très souvent les grands champions on est côtoyé beaucoup très souvent les grands champions sont des gens très modestes en fait ce sont des gens qui existent sur le ring à travers le ring à travers leur combat et dans la vie de tous les jours sont des gens très très simples très modestes mais qu'est ce qui fait qu'un champion soit différent des autres le travail bien sûr le talent aussi mais pas que donc il ya du talent le travail l'enthousiasme la discipline moi j'en ai formé des champions non vous voyez skarabowski le banner ce sont des gens qui sont des acharnis du travail courir ils s'entraînent ils n'arrêtent jamais quoi sans sont toujours à la recherche de la perfection à la recherche du du geste parfait est toujours meilleur et encore meilleur et à se dépasser à se surpasser c'est ça un champion un champion c'est quelqu'un qui avance tout le temps c'est comme une rivière va jamais en arrière il avance il avance il avance il avance pour être meilleur que les autres mais est ce que c'est pour être meilleur que les autres aussi surtout pour être meilleur pour lui ça veut dire que en fait il se compare à lui même il monte sur le ring et là son adversaire la personne qui en face de lui c'est comme si c'était un comme si c'était un miroir pour lui donner la réponse à ces questions comme c'est un boxeur qui a besoin d'exister donc à travers les combats il devient une autre personne il devient meilleur il se transforme et se transforme littéralement parce que moi ça m'est arrivé de voir des boxeurs comme ça dans la rue et sur le ring ce sont des personnes qui se transforme que je que j'ai du mal à reconnaître oui donc la force d'un champion c'est qu'il n'abandonne jamais c'est que il ne doute jamais pendant le combat alors bien entendu ça arrive que des champions doutes et tout mais un champion c'est quoi même lorsqu'il perd il va se relever il va reboxer et il va gagner de nouveau ça veut dire que son mental ne sera jamais défaillant il est toujours au rendez vous et ce champion il a une capacité à relever tous les défis à n'importe quel moment c'est ça un champion un champion c'est un être extraordinaire c'est une personne extraordinaire on a tout le monde a envie d'être champion un champion c'est une mini star dans sa catégorie de poids c'est une mini star dans son microcosme dans son monde c'est une petite star dans son monde alors la boxe talent est un petit monde c'est un microcosme mais moi j'ai rencontré comme vous sûrement vous avez rencontré des champions c'est des êtres délicieux ils sont hyper gentils ils sont hyper forts ils dégagent quelque chose que nous on n'a pas parce que si on l'avait on serait champion et la différence entre un champion et un boxeur lambda c'est que un boxeur lambda n'est pas champion voilà et un champion n'est pas un boxeur lambda donc il ya tout ce travail qui est fait en amont puis cette capacité à rebondir à chaque fois à ne jamais lâcher à se surpasser ce sont des boxeurs qui sont jusqu'en boutiste ils vont toujours loin 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 ils n'hésitent pas n'hésite pas à aller loin je me rappelle moi il y avait un de mes élèves il y avait plusieurs de mes élèves il y avait jean charles seraboski qui m'avait dit je préfère mourir dans le cavine dans le caniveau plus tard dans ma vie mais avoir réussi une carrière de boxeur il avait aussi yohann fauvo qui m'avait dit si je dois mourir je préfère un jour mourir sur le ring c'est quand même plus noble voyez puis il y avait mon maître toshio Fujiwara qui me disait tu sais la différence entre moi et les autres boxeurs quand je les combattais c'est que moi j'ai c'est dur à entendre c'est que moi j'étais prêt à mourir pour gagner oui c'est quand même un état d'esprit que complètement différent c'est dire que les trois quarts des boxeurs boxe pour le plaisir pour se faire plaisir bien sûr pour gagner pour pour se jauger pour se juger pour voir où on en est pour voilà pour kiffer un champion est là pour gagner il veut qu'il n'y ait personne devant tous les autres doit tous les autres boxeurs doivent être doivent être derrière c'est ça un champion c'est qu'il est prêt à tout pour être champion c'est à dire qu'il est prêt à tous les sacrifices que les trois quarts des autres boxeurs ne sont pas prêts à faire et puis ce sont des c'est un des boxeurs locomotive parce que quand ils sont champions ils nous donnent ils nous font rêver ils nous donnent envie d'être comme on devient fan de ces champions alors je vais pas vous parler des grands champions mais mike tyson et puis samad paya karon toshio Fujiwara mais 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 aussi dany bille ramon de kers rob kaman en france fared villoum skarbowski totov mais j'en passe j'en passe guillaume kerner je suis il n'a tellement des champions moi il y a tellement de champions qui m'ont fait rêver qui me font rêver encore un même des anciens mais même des nouveaux un jeu et des nouveaux champions que j'adore je quand je vois fabio pinka ou bobo saco je kiffe j'adore je sais ça me fait rêver nouveau je les vois je me dis ah j'aimerais bien être comme eux et tout c'est bon parce qu'ils arrivent à nous à nous donner envie quand on les voit boxer ils arrivent à nous donner envie au même moment c'est génial un champion c'est un être fragile mais c'est aussi un bébé c'est aussi quelqu'un de capricieux il a besoin qu'on s'occupe de lui comme un enfant justement parce que c'est un champion voilà je vous ai dit c'est comme une mini star un genre un champion il faut faire attention à lui il faut il faut le préserver il faut il faut s'en occuper au quotidien voilà c'est ça un champion mais un champion c'est ce qui fait rêver tout le monde est ce qui c'est ce qui fait qu'il qui tire la discipline vers le haut c'est ça les champions et c'est pourquoi moi je les salue voilà merci pour vos commentaires pour tous vos commentaires merci de nous suivre tous les dimanches merci de liker et puis ça serait sympa si vous pouviez faire tourner les vidéos le dimanche comme ça avec vos potes et tout avec des gens pour faire connaître la chaîne bien entendu mais faire connaître la boxe là vous avez un petit un petit lien en bas là c'est un petit lien bleu c'est pour nous aider un c'est tipi voilà ça nous permet de faire des vidéos de meilleure qualité tous les dimanches merci à tous ceux qui qui nous aident tous les dimanches pour ceux qui partent en vacances qui fait bien vos vacances on a eu un an et demi assez difficile profiter de vos vacances ça fait du bien au corps et au moral on se retrouve la semaine heure on se retrouve la semaine heure garde dessus là on se retrouve la semaine heure c'est à dire on se retrouve la semaine prochaine à la même heure donc c'est un truc à condenser on se retrouve la semaine heure c'est super bon dis donc bon enfin bref la semaine prochaine et je compte sur vous moi taille mon vôtre